Et malgré tout ça, il a 2 minutes jusqu'à là. Oui. Et avec ses excuses ici, il fait un peu mal parrain. Alors quand ça passe, il est passé, sans passer dans le vide, il n'a vraiment pas touché la scène. Non, c'est ça. La précision est tellement différente pour ces deux boxeurs. Pascal qui a comme des dards dans les points, alors que l'autre, Guinares, lance des points en souhaitant qu'il soit passé. Oh, il y a eu un upper pop. C'était un peu comme le crachet, il n'a pas fait. On a vu la tête d'Arias qui a titubé quelque peu. Il n'y a pas attaqué. Il y a Jacques qui tente de sortir les bons. Quand j'enroule la machine, c'était peurant pour son adversaire. On a craint dans ses jeux. Arias, ce n'est pas très simple jusqu'à maintenant. Il ne semble pas craindre plus que ça. On voit dans ses jeux qu'il y a un petit peu d'inquiétude, mais il les absorbe tous. Il en a déjà vu d'autres. Oui, dans son pays, il y a des gars, c'est ça. Ce n'est pas peureux. Tous les pays latinos, normalement, il y a des gars, c'est ça. Il y aura une seconde à faire. Une chose est sûre, c'est que le crachet de Pascal au menton lui a marqué énormément depuis le début du combat. L'ouverture il y a presque tout le temps. Il y a une seconde à faire. Et ce bon effort, c'est qu'à Pascal au menton. Arias le débandé présentement, et là ce sont des moments inquiétants pour Arias, et malheureusement pour Pascal il était un petit peu trop tard, mais ça va quand même lui permettre de se sauver facilement avec les allières de ce round. Toute une fin de round pour Jean-Pascal, combinaison, et ça, ça fait deux rounds qui termine comme ça en force, c'est s'assurer de ne pas laisser échapper les rounds. Effectivement, sur la carte de pointage de Gabi Mussini, le round est allé à Jean-Pascal. T'es juste bien gauger, tu jab, tu jab, quand tu te sens à l'aise, on part. Alors, voici l'uppercut, voici le crochet. Il a lancé un uppercut de la main avant au menton, un peu comme Demas l'avait fait souvent dans le combat précédent. Ces deux-là s'entraînent énormément ensemble, ils font beaucoup de combats d'entraînement, donc... Un poids dissimulé de ça. Oui, c'est ça, mais le crochet à la tête est tellement solide que c'est décourageant pour brouiller un arrière jusqu'à mai. Sixièmement, Jean-Pascal contre Lucas Arias. J'ai aimé beaucoup le fait que Pascal a travaillé au quart dans le round précédent. Tu sais, Jean-Paul, quand le bosseur prend tous les coups de puissance au menton, il est encore là. À ce moment-là, il faut changer la recette et l'affaiblir, ce qui est plus que Pascal a tenté de faire au round précédent. Mais on a pu voir aussi dans les quinze dernières secondes du dernier round, que Jean le débordait et pas à peu près. Il est remonté à la tête. Oui. Donc, on y va sur un plan précis. Tirek au quart. Qu'est-ce que c'est bien, ça? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Et puis Lucas Arias, il a pas mal joué à l'attaque depuis le bout de temps. Depuis le dernier round, en tout cas, il n'a pas eu grand chose au niveau de l'attaque. Il n'allait pas en tout cas. Stop! Stop! Il faut dire aussi qu'il s'est fait ramollir par les coups de puissance. Donc, c'est un peu décourageant dans son cas. J'avais vu Jerry Bolin qu'il y a quelques secondes, un avertissement à Jean pour un coup de bas. C'est comme un jab d'autodéfane. Oui, c'est ça. Un réflexe. Même, tu vois, la petite mobilisation vient de faire. Il n'y avait aucune conviction là-dedans. Vous avez des mains lancées. Tu l'as bien dit, je n'avais pas aucune conviction. Non. Même le jab, tu vois, dans le moment, il n'y a aucun coup. C'est comme s'il venait tout simplement tenir Pascal à la distance. Alors que Jean, lui, il n'y a pas eu de temps. Il va avec des coups de plus en plus puissants. Il vous fait du temps, actuellement, souhaitant que Pascal ralentisse, c'est... Ben là, il va avoir une mauvaise nouvelle. Il y a des chances que ça aille de plus en plus intense. Et tant qu'il va rester à distance avec Pascal, il va être deuxième sur 6 ans. Il faut vraiment qu'il engage un combat très physique avec lui. Et peu de technique parce que Pascal n'est pas supérieur à ce niveau. Il n'y a rien d'une minute à faire sur ce sujet-là. Les coups ont beaucoup d'impact. Quand on est près du ring, on les entend. Ça trape très fort. C'est ça. C'est surtout du sparring entre deux amis, là. Il a perdu confiance contre le club. Et on voit, c'est Jean qui l'a lâché. Une fois qu'il l'avait fait dans le président, dans les armes-là, c'est ça qu'il a l'attaqué. Et là, il s'en prendra totalement débandé. Il s'en prendra totalement débandé. Il s'en prendra totalement débandé. Et Pascal, ça met tous les mains à tous les côtés. Et Lucas Arlott, c'est-à-dire qu'il s'y attend. Il s'y attend. Mais Lowell, c'est-à-dire à sa fin. Il va être sauvé par l'action. 5... 6... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... Heureusement pour lui. Oh, qu'il est... Il semble... Très prête. Très prête. Il s'est fait ramollir depuis les deux derniers rangs. Célinement au corps. Et là, le dommage, on est fait avec un dernier coup à l'attaque. On lui fait pas mal avec des one-shots. Il va venir large. À chaque fois qu'il utilise la vitesse, on le perd dans la brume. Il n'est pas capable de suivre cet amicot-là. Ça vient trop vite pour lui. C'est avec ça qu'on va l'arrêter. Alors, Bernard, si je veux bien, on va regarder l'attaque de fin de round. C'est le sixième qu'il lui a donné, d'ailleurs, selon la carte de Gabi Mancini. Il a donné un pointage de 10-8. Pascal qui travaillait en combinaison. Arias était débordé. Il n'était plus capable de bloquer. Le combat est fini. Et le combat est terminé, maintenant. Jerry Borland qui fait signe que c'en est fait. De toute façon, juste de la façon que Lucas Arias a terminé dans son coin. Le gars a subi une commissaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça aurait été dangereux pour lui de revenir. Parce que là, les pires moments l'attendaient. Jean Pascal était à confiance. Il avait commencé à ouvrir la machine. Et c'était très dangereux. Donc, je pense que c'est une bonne décision dans son coin de l'Europe. De le garder là. C'est un jeune boxeur. Début de carrière. Il aura sa chance à un autre moment. Mais là, le moment n'était pas de calibre pour Jean Pascal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, Jean Pascal qui remporte une autre victoire. Dans son cas, il s'agit d'une quatorzième en autant de combat. Et d'une douzième avant la limite. On ne peut pas dire que c'est un combat excessivement spectaculaire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il a ni plus ni moins effacé sa victoire par Donald Boone qui avait laissé plusieurs personnes son jeu. Il nous a démontré un meilleur contrôle de la situation. Jean-Paul, c'est d'accord avec moi. Et en plus, cette victoire va l'amener à tout le moins quinzième au monde. Pour un jeune boxeur qui, lui aussi, n'a même pas deux ans d'expérience. Donc, quand on parle de Pascal, on parle de talent naturel. Dans son cas de vue, c'est un talent exceptionnel. Ça, c'est très, très, très rare. C'est un boxeur instinctif. Il a tous les atouts. C'est un boxeur rapide, fort, coordonné. Avec une bonne technique, un boxeur puissant et un boxeur intelligent. Donc, est-ce qu'il va se rendre? Mais il a les atouts en main. Donc, c'est sérieux pour cette discipline. Puis, cadeau du ciel, il l'a eu quand il est au monde. Oui. Parce que le talent était là. De toute façon, dans son cas, lui, on le voyait venir. Mettons, si on fait la comparaison entre lui et Sébastien Demers. Sébastien Demers, c'est un gars qui a travaillé très fort pour améliorer sa technique et ainsi de suite. Alors que lui, dans le cas de Jean, on le voyait déjà dans le temps qu'il était à la boxe olympique. Dans le cas de Demers, c'est un beau talent. Dans le cas de Pascal, c'est un talent exceptionnel. Donc, Demers a eu à mettre les bouchées doubles. Mais ça, il l'a fait. Et aujourd'hui, ces deux-là font beaucoup de dommages. Mais là, maintenant, c'est même plus sur la scène québécoise, c'est sur la scène internationale. Parce que Demers, on se rappelle ses dernières victoires. Mamadou Thiam, Sherwin Davis et Elio Ortiz. Donc, lui a pris, comme je l'ai dit, les bouchées doubles. Alors, on est prêt maintenant pour la décision officielle des juges. Mesdames et messieurs, la décision officielle. Votre vainqueur par KO technique à trois minutes du sixième round. Et nouveau champion des poids super-moyens du Latino WBC, Jean-Pascal. Bravo! 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 Je vous confirme cette produire de Jean-Pascal contre Lucas Arias. Il est venu...